bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bel été et que maintenant vous êtes prêts à reprendre les cours de français à continuer à regarder les vidéos avec moi pour cette première vidéo du mois de septembre je vous propose un petit exercice une petite leçon sur la prononciation du mot vous l'avez vu dans le titre du mot tout tous alors pourquoi je fais cette leçon tout simplement parce que c'est une difficulté que j'ai remarqué chez mes élèves en tout premier lieu voilà et je suis sûr que ce sera aussi utile pour beaucoup 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 de monde voilà alors vous êtes prêts maintenant dans la prononciation du mot tout il y a trois types de prononciations trois types trois prononciations principales du mot tout tout d'accord juste comme ça toutes et tous donc on va voir dans quel cas on va prononcer ces différents mots tout tous toutes voilà ce que je veux vous dire avant de commencer c'est ne vous cassez pas la tête d'accord il faut surtout pas vous casser la tête ne vous posez pas la question si tout est un adjectif ou si c'est un pronom ou si c'est un déterminant d'accord on s'en fout je pense que vous pouvez très bien prononcer le mot tout sans savoir exactement ce qu'est le mot tout la nature du mot tout d'accord donc c'est pour ça que je dis ne vous cassez pas la tête voilà alors on va commencer avec la première la première possibilité c'est à dire la prononciation du mot tout d'accord tout par exemple si je vous dis tout va bien tous les jours tout le monde tous mes amis quel est le point commun de toutes ces tous ces débuts de phrases quel est le point commun alors regardez bien ces phrases donc tout va bien tous les jours tout le monde tous mes amis réfléchissez alors le point commun bien sûr c'est que on ne prononce rien du tout vous avez vu que le mot tout s'écrit de différentes façons et là dans ces phrases là le mot tout s'écrit de deux façons différentes un avec le t c'est à dire au singulier et un autre avec le pluriel la caractéristique de ces phrases là c'est que vous regardez juste après le mot tout d'accord tout va bien tous les jours tout le monde tous mes amis qu'est ce qu'il y a après et bien tout simplement n'allez pas chercher midi à 14 heures tout simplement c'est un mot qui commence par une consonne voilà donc vous savez qu'en général lorsqu'un mot se termine par une consonne on ne prononce pas cette consonne et là c'est pourquoi on ne prononce pas tout d'accord si le mot suivant commence par une consonne on ne prononce pas de toute façon ne fait pas de deux liaisons d'accord donc tout va bien tous les jours tout le monde tous mes amis voilà donc ici que le mot tout soit au masculin singulier au masculin pluriel ça ne change rien à la prononciation puisque déjà ça ça finit par une consonne et seulement une consonne donc je n'ai rien à prononcer à la fin et en plus je n'ai pas de liaison à faire puisque le mot suivant commence par une consonne ça va j'espère que c'est clair alors ça c'était plus facile maintenant un autre cas de figure une autre prononciation du mot tout c'est toute d'accord toute alors je vais vous dire les phrases comme ça et on va voir ensemble un petit peu dans le détail pourquoi je vais prononcer le mot toute alors j'ai tout entendu tout à coup toute la journée toutes les semaines elle est toute rouge alors vous avez entendu à la fin vous avez entendu tout 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 d'accord il y a différent ici il y a plusieurs autos orthographes possibles du mot tout vous avez vu du mot toute voilà donc déjà tout à coup le mot tout à coup vous avez vu que c'est singulier ok pourquoi je prononce toute tout simplement parce que je fais la liaison voilà je mets la liaison le mot suivant est une voyelle le premier mot se termine par une consonne je fais la liaison tout à coup d'accord ensuite toute la journée pourquoi je prononce toute tout simplement parce que je mets un e à la fin de toute d'accord donc toute je prononce parce qu'il y a un e à la fin toute la journée toutes les semaines je prononce tout simplement toutes les semaines parce que donc en français vous avez le e à la fin d'accord et on ne prononce pas le s donc j'ai un t et un e ça fait toute et enfin elle est toute rouge c'est le même cas de figure que toute la journée j'ai t et e à la fin donc je prononce toute d'accord voilà donc là j'ai deux possibilités soit le tout est féminin d'accord c'est féminin pluriel ou singulier je vais prononcer toute d'accord soit le tout est masculin et s'il est masculin donc ça se termine par un t mais comme j'ai le mot suivant qui commence par une voyelle je fais la liaison donc toutes ok alors j'espère que c'est clair le troisième cas de figure c'est on entend tous je vous lis des phrases ils sont tous arrivés tous m'écoutent ils sont tous partis alors donc dans les trois cas ici vous avez vu que c'était tout était pluriel la difficulté pour vous c'est de faire la différence par exemple entre par exemple tous mes amis je ne prononce pas le s et ils sont tous arrivés tous m'écoutent ils sont tous partis pourquoi est-ce que je prononce tous mes amis je ne prononce pas le s plutôt et pourquoi je prononce le s dans l'autre cas regardez bien les trois phrases que j'ai dites juste avant ils sont tous arrivés tous m'écoutent tous partis c'est pas une question de liaison certainement pas on s'en fiche un peu de la nature du mot même si là ici c'est pronom mais bon bref peu importe si vous regardez dans ces trois phrases vous verrez que à côté de tous vous avez un verbe voilà si vous avez un verbe à côté de tous donc tous et pluriel donc vous allez prononcer ce s d'accord dans la phrase tous mes amis ou par exemple tous les jours je ne prononce pas parce qu'après vous avez un nom d'accord voilà c'est la différence tous avec un nom je ne prononce pas le s tous avec un verbe à côté je prononce le s parce que là dans ce cas là tous est pronom voilà c'est juste ça donc par rapport au tout tous regardez ce qu'il y a après d'accord si vous voulez donner du pluriel si vous voulez exprimer du pluriel dans votre phrase quand vous parlez réfléchissez un petit peu et dites vous est ce qu'il y a un verbe à côté s'il y a un verbe tout au pluriel je prononce tous s'il y a un nom à côté tout au pluriel t-o-u-s je ne prononce pas le s voilà c'est la seule difficulté je dirais chez vous la grosse difficulté voilà quand vous avez le tout en général vous ne savez pas comment ça se prononce si c'est tout t-o-u-s et tous t-o-u ou tous voilà j'espère que maintenant ce sera un peu plus clair pour vous j'ai essayé de simplifier au maximum cette leçon pour que ce soit suffisamment clair je vais procéder maintenant un petit récapitulatif pour que pour vous simplifier un petit peu les choses alors quand est-ce qu'on va prononcer tout d'accord simplement tout on ne prononce pas donc la lettre finale donc ici vous avez deux cas de figure lorsque par exemple tout est singulier lorsqu'il est singulier vous devez regarder derrière tout si le mot qui suit commence par une consonne si le mot qui suit commence par une consonne vous ne prononcez pas le t ok lorsque vous avez t-o-u-s d'accord et vous ne prononcez pas le s à la fin de tout d'accord ça veut dire que juste après vous avez juste après tout vous avez un nom d'accord par exemple tous les jours d'accord tous les jours tous les mois tous mes amis un nom je ne prononce pas le s ok quand je prononce deuxième cas de figure quand je prononce toutes d'accord lorsque je prononce toutes deux cas de figure aussi lorsque par exemple tout est masculin et lorsqu'il est masculin t-o-u-t et que je prononce toutes ça veut dire que le mot suivant commence par une voyelle et là je fais la liaison et là j'entends le t final d'accord deuxième cas de figure c'est lorsque j'entends toutes lorsque j'entends toutes c'est lorsque toutes est féminin féminin pluriel ou féminin singulier d'accord donc là peu importe si le mot suivant commence par une voyelle par une consonne on prononce toutes pour le féminin que ce soit singulier ou pluriel d'accord toute la semaine ou par exemple toutes toutes mes amis voilà j'entends toutes ok voilà troisième cas de figure c'est lorsque j'entends le s tous ok regardez juste après si je dois prononcer s ça veut dire que le mot suivant est un verbe et s'il est un verbe ça veut dire que tous est pronom voilà là c'est juste la petite explication supplémentaire voilà écoutez c'est tout c'est tout j'espère que maintenant les choses sont plus claires pour vous pour la prononciation de ce petit mot tout dites moi tout dans les commentaires et moi je vous donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo bonne semaine à tous et à bientôt salut